Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui, je vous propose de vous lire et de commenter un texte d'Itsuotsuda qui s'intitule « Katsugenundo, qu'est-ce que le mouvement régénérateur ? » Ce texte a pour vocation d'expliquer aux novices, de présenter, afin qu'ils s'en fassent une idée la plus claire possible, ce qu'est le mouvement régénérateur, encore appelé le Katsugenundo. Itsuotsuda est la personne de référence, est le maître, entre guillemets, pour ceux que j'appelle les nogushis, ceux qui se prétendent être les pratiquants du mouvement régénérateur. Et donc c'est un texte de référence, parce qu'on peut le trouver, par exemple, là je l'ai trouvé sur l'école, sur le site de l'école d'Itsuotsuda, sur le site de l'école de la respiration qui a été fondée par Itsuotsuda. Donc c'est vraiment un texte de référence qui est là, un texte canonique presque. C'est ce que Itsuotsuda a dit, donc voilà, c'est la définition du mouvement régénérateur. Mon but en faisant cette lecture et ce commentaire, pour une fois ça ne va pas être de contredire ce que dit Itsuotsuda, ça va juste être de souligner, d'expliciter ce texte-là, afin d'en montrer les incohérences dont il est truffé, les illogismes et les propositions contradictoires. C'est-à-dire que ce texte, c'est spectaculaire, passe ce temps à se contredire lui-même. Il n'y a pas besoin de contredire Tzuda, il se contredit lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des phrases où le début de la phrase, il a une proposition A, en seconde partie de la phrase, il y a une proposition B, A exclut B, B exclut A, et pourtant ils sont dans la même phrase. C'est comme si je disais, voilà, ce crayon est un pamplemousse rose. Il y a deux propositions, soit un crayon, soit un pamplemousse rose, on ne peut pas dire les deux choses ensemble. Et pourtant, voilà, Itsuotsuda le fait. Donc, ce texte étant destiné à éclairer l'esprit des novices pour qu'il se fasse une idée juste et claire de ce qu'est le mouvement générateur, vous allez voir que c'est peut-être pas le texte le plus pertinent. Ça fait des dizaines d'années que ce texte est mis en exergue, est mis en avant comme une sorte de panneau publicitaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Et on va s'interroger en conclusion. Pourquoi ? Pourquoi ça fait des dizaines d'années qu'un texte truffé d'autres contradictions est mis en avant ? Bon, bref, je vais commencer par lire d'un seul tenant le texte, afin que vous l'ayez en oreille. vous fassiez une idée un peu globale du texte, et ensuite, je vais le reprendre bout par bout et le commenter. C'est-à-dire, juste vraiment souligner, expliciter, et me mettre dans la peau de quelqu'un qui est juste une connaissance du français et un minimum de logique, une sorte de lecteur débutant, avec l'esprit de débutant, l'esprit un peu innocent, et qui essaye de comprendre ce que le texte veut dire. Et quand on essaye de comprendre, on prend en mots ce que dit ce texte, vous allez voir. Vous allez voir. Bref, donc c'est parti pour la lecture. Attention, c'est parti. Katsuge Nundo, qu'est-ce que le mouvement régénérateur, selon Itseo Tsuda ? Le mouvement régénérateur se pratique par la suspension momentanée du système volontaire. Il ne nécessite aucune connaissance ni technique. Au contraire, il faut nous en décharger. La recherche d'une finalité préalablement déterminée ne fait qu'entraver l'évolution naturelle de notre être. Le principe que nous avons formulé est donc, c'est écrit en majuscule, c'est entre guillemets, sans connaissance, sans technique, sans but. Fermez les guillemets. Pour qui voit le mouvement régénérateur pour la première fois, le spectacle est assez surprenant. Comme on est accoutumé à des mouvements plus ou moins contrôlés, intellectualisés, voire même recherchés, un mouvement qui dépasse le cadre volontaire fait penser à la maladie, à la folie ou à l'hypnose. Le mouvement régénérateur semble se prêter à de telles interprétations. La vérité est tout autre. Pendant le mouvement, le conscient, au lieu d'être angoissé comme celui d'un malade, reste calme et serein. Au lieu d'être confus comme celui d'un fou, il reste lucide. Au lieu d'être cerné et limité comme celui d'un hypnotisé, il reste libre. On n'exécute pas le mouvement régénérateur. C'est lui qui se déclenche en répondant aux besoins de l'organisme. Étant donné que ce besoin indiffère d'un individu à un autre, et chez le même individu d'un moment à l'autre, il ne peut y avoir aucun mouvement uniformément programmé. De ce fait, rien n'est aussi facile que de dévier ce qui est naturel, en ajoutant quelques ingrédients séducteurs. Ingrédients séducteurs émis entre guillemets. Théoriquement, il existe deux formes de mouvements régénérateurs. L'une existant de fait chez tous les individus, sous forme de réaction naturelle de l'organisme, tels que deux points bâillement, éternuement, agitation pendant le sommeil, etc. L'autre, dont la formule a été mise au point il y a un demi-siècle par maître Arushika Nobushi. C'est cette dernière forme que nous pratiquons. Pour s'initier au mouvement, il est souhaitable d'attendre qu'on ait atteint un certain degré de maturité mentale, et que toutes les solutions proposées soient remises en question. Il ne faut l'imposer à personne, pas même à votre famille et pas n'importe quand. Il est essentiel que le désir germant soit pour le retour au naturel. On n'arrache pas les fruits avant qu'il ne soit mieux. Le mouvement régénérateur ne constitue pas un apport extérieur. Il trace le chemin pour la découverte de soi en profondeur. Ce chemin n'est pas en ligne droite vers le paradis, il est tortueux. C'est à chacun, à sa propre responsabilité, de trouver son unité d'être. À mesure que le corps se sensibilise, il peut se produire le réveil de sensations perturbantes, ce qui rébute les gens qui n'ont pas une bonne compréhension au départ. Le mouvement, après avoir atteint des intensités très marquées, se calme graduellement. Il devient plus subtil. La respiration s'approfondit. Le mouvement finit par coïncider avec le mouvement dans la vie quotidienne, celui-ci devenu tellement naturel qu'il n'y aura plus besoin de faire quelque chose de spécial. Le terrain sera alors normalisé. Cette normalisation n'est pas simplement physique, mais aussi psychique. Une nouvelle perspective se crée à mesure que se développe l'aptitude à la fusion de sensibilité qui affecte nos rapports humains et nos réactions au milieu ambiant. Si cette fusion élargit l'ouverture de notre esprit, on atteindra l'état du non-corps et non-mental. C'est alors qu'on découvrira que l'homme est foncièrement libre. Libre était écrit en majuscule, signé Itsuotsuda. Voilà pour la première partie. Passons maintenant à la seconde partie, c'est-à-dire à la lecture commentée de ce texte d'Itsuotsuda. Je vais le faire paragraphe par paragraphe et je vais mettre en lien différentes propositions qu'il y a dans le texte pour en éclairer justement tout à la fois les clartés et les autocontradictions. Donc Katsuganundo, qu'est-ce que le mouvement régénérateur ? Le mouvement régénérateur se pratique par la suspension momentanée du système volontaire. Il ne nécessite aucune connaissance ni technique. Au contraire, il faut nous en décharger. La recherche d'une finalité préalablement déterminée ne fait qu'entraver l'évolution naturelle de notre être. Le principe que nous avons donc formulé est sans connaissance, sans technique, sans but. Pas ! Ça commence très fort. La première phrase étant le mouvement régénérateur se pratique. Donc comment va comprendre quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler et qui lit pour la première fois ce début de phrase ? Le mouvement régénérateur se pratique. Donc c'est une pratique. C'est un mouvement qui se pratique. Et qui a pour fonction de nous régénérer, de nous faire du bien, de nous faire connaître une certaine régénération. Donc comment définir une pratique ? Je vais prendre pour cela, pour ne pas dire d'ânerie, simplement, ce sera la seule fois que je vais le faire, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer le temps à vous lire le dictionnaire, mais là je vais dire le petit la rousse. Pratique, application, mise en oeuvre des règles, des principes d'une science, d'une technique. La pratique de la navigation. Mettre en place pratique, appliquer les règles, les principes d'une activité. Aussi, connaissance acquise par l'expérience, par une habitude, approfondie de quelque chose. Avoir la pratique des affaires. Comportement habituel, façon d'agir. Des pratiques curieuses. Observation des prescriptions d'une religion. Pratique religieuse. Voilà. Donc on voit bien qu'une pratique, c'est un comportement volontaire. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. Une technique, une discipline, un art. En l'occurrence, pour le mouvement, ça va être un art du mouvement. Si je lis le mouvement originateur se pratique, j'en déduis que c'est un art du mouvement, tel que le chi kong, une danse particulière, ou je ne sais pas, le tai chi, etc. que je vais pratiquer, donc que je peux apprendre, qui sous-entend, c'est le dictionnaire qui le dit, une habitude. Donc un corpus de gestes habituel que je vais apprendre, qu'on va me transmettre, qui viennent de l'extérieur. Et que je vais reproduire, peut-être approfondir. Et voilà. Donc la première idée que se fait n'importe quel lecteur qui connaît le français, le mouvement originateur se pratique, c'est une pratique d'un mouvement, d'un art, par la suspension momentanée du système volontaire. Là, ça se complique. Donc la suspension momentanée du système volontaire. Ce n'est pas explicité ce que c'est le système volontaire. On peut en déduire quand même que système volontaire, système involontaire. Bon, ça c'est quand on connaît quand même les présupposés no-guchistes qu'on comprend ça. On va simplifier, on va dire, suspension momentanée de la volonté. Ok, donc on reprend la phrase, le mouvement originateur se pratique par la suspension momentanée de la volonté. Par la suspension de la volonté, on simplifie encore. Donc, le mouvement originateur, quand on reformule, est une pratique. La pratique du mouvement originateur est la suspension volontaire de la volonté. Voilà ce à quoi on arrive. Donc, on utilise la volonté pour la suspendre. Ok, on voit là qu'il y a vraiment deux propositions contradictoires. Comme pour le crayon et le pamplemousse, ça ne va pas ensemble, ça ne colle pas. Soit le mouvement régénérateur est quelque chose de non volontaire. Dans ce cas, on ne peut le pratiquer. Soit le mouvement régénérateur est quelque chose de volontaire. Et dans ce cas, c'est une pratique. Voilà. Ça, c'est la logique et c'est la compréhension classique du français. Donc, cette phrase-là, déjà, est une incohérence, est un illogisme, est une autocontradiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est en vertu de la logique et du sens des mots tels qu'il est disponible dans le dictionnaire, on peut en arriver à cette conclusion-là. Donc, continuons. Il ne nécessite aucune connaissance ni technique. On voit bien que ce qui caractérise une pratique, c'est l'usage d'une connaissance et de l'application, ils disent, la mise en œuvre d'une connaissance ou d'une technique. Donc, si le mouvement régénérateur est pratique, il y a connaissance et il y a technique. Au contraire, il faut nous en décharger. Donc, apparemment, le mouvement régénérateur serait plutôt une absence de pratique, une non-pratique, parce qu'il serait de nature plutôt non-volontaire. La recherche d'une finalité préalablement déterminée ne fait qu'entraver l'évolution naturelle de notre être. Le principe que nous avons formulé est donc, sans connaissance, sans technique, sans but. Donc là, il en rajoute une couche. Une pratique sans connaissance, sans technique, sans but, c'est une pratique inexistante. Encore une fois, il y a contradiction dans les termes. Une pratique sans connaissance, sans technique, sans but, ça ne colle pas. Ce n'est pas moi qui le dis, moi je ne fais que le dire en tant que français, qu'il y a un minimum de logique et de connaissance du français. Encore une fois. Ensuite, sans but. On voit bien que dans le mouvement régénérateur, il y a régénérateur qui régénère, qui a pour fonction de régénérer ou de faire connaître une certaine régénération. Donc ça, c'est déjà un but. Il est inclus dans la définition du terme, le mouvement régénérateur. Donc, c'est déjà encore contradictoire. Ensuite, quand on descend dans le texte, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le mouvement régénérateur trace le chemin pour la découverte de soi en profondeur. Voilà. Ça, c'est encore une fonction, c'est encore un but. La découverte de soi en profondeur. C'est à chacun sa propre responsabilité de trouver son unité d'être. Trouver son unité d'être, c'est encore un but, c'est encore une fonction du mouvement régénérateur. Le mouvement régénérateur finit par coïncider avec le mouvement dans la vie quotidienne. Donc, la coïncidence entre le mouvement régénérateur et le mouvement dans la vie quotidienne, c'est encore un but. Le terrain sera alors normalisé. La normalisation du terrain, c'est encore une finalité. On atteindra, si cette fusion élargit l'ouverture de notre esprit, on atteindra l'état du non-corps et du non-mental. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose, l'état du non-corps et du non-mental. Mais en tout cas, ça sonne comme un but, comme une finalité. C'est alors qu'on découvra que l'homme est foncièrement libre, la liberté foncière de l'homme. C'est encore un but et tout ça. Alors, pourquoi M. Tsuda a-t-il écrit, sans but, s'il énumère tous ces buts-là ? Encore une fois, il a contradiction dans sa démarche. Il y a incohérence. S'il présente tous ces buts-là, il faut mieux qu'il dise avec but. Voilà. C'est une pratique avec but, avec connaissance, avec technique, avec but. Pour l'instant, on voit bien qu'à l'intérieur même de ce premier paragraphe mis en corrélation avec le reste du texte, c'est du charabia. Le lecteur, s'il le prend en mots, s'il essaye de comprendre, il est confus, il est un peu ahuri, il est un peu abasourdi et il se pose à cause... Bon, il continue le texte. Il continue le texte. Il est encouragé. Pour qu'il voit le mouvement régénérateur pour la première fois, « Le spectacle est assez surprenant. Comme on est à côté des mouvements plus ou moins contrôlés, intellectualisés, voire même recherchés, un mouvement qui dépasse le cadre volontaire fait penser à la maladie, la folie, à l'hypnose. Le mouvement régénérateur semble se prêter à de telles interprétations. » Donc, ça semble aller dans le sens d'une non-pratique. On parle de maladie, de folie, d'hypnose, de non-contrôle, de non-intellectualisation, de non-recherche. Donc, on semble aller vers là, quand même. « La vérité est tout autre pendant le mouvement. Le conscient, au lieu d'être angoissé comme celui d'un malade, reste calme et serein. Au lieu d'être confus comme celui d'un fou, il reste lucide. Au lieu d'être cerné et limité comme celui d'un habituel, il reste libre. » Donc là, on voit bien que Hitsutsuda rassure son lectorat. Il dit « En fait, non, c'est pas de la folie, c'est pas de la maladie, c'est pas de l'hypnose. » Ok. Continuons. « On n'exécute pas le mouvement régénérateur. » Ah ! Donc alors, on n'exécute pas le mouvement régénérateur que nous pratiquons. Nous pratiquons un mouvement que nous n'exécutons pas. Encore une fois, contradiction dans les termes. Ça ne tombe pas juste que ce soit au niveau de la logique comme au niveau de l'expérience. Ce n'est pas possible de ne pas exécuter un mouvement qu'on pratique. mais il le dit. Et depuis des décennies, les négochistes font référence à ce texte. C'est quand même édifiant. C'est lui qui se déclenche en répondant aux besoins de l'organisme. Donc visiblement, c'est un mouvement qui a lieu de lui-même, qui encore une fois est non volontaire, qui est automatique, qui se meut de lui-même. Il se déclenche en répondant aux besoins de l'organisme. Voilà. Donc ça va dans le sens encore d'une non pratique. Étant donné que ce besoin diffère d'un individu à un autre, et chez le même individu, d'un moment à l'autre, il ne peut y avoir aucun mouvement uniformément programmé. Ça va dans le sens encore d'une non pratique, parce qu'une pratique, on l'a bien vu, c'est l'application d'une technique, d'une connaissance, donc d'un art du mouvement quelconque, d'un mouvement qui existe et qui s'exécute finalement. Là, il dit l'inverse. De ce fait, rien n'est aussi facile que de dévier ce qui est naturel en ajoutant quelques ingrédients séducteurs. Un ingrédient séducteur en truquille. Oui, je ne vois pas très bien le rapport en cause-conséquence de ce fait. Et là, il parle de son expérience d'atelier où des gens confondent le lâcher-prise avec se lâcher. Dans le lâcher-prise, il n'y a rien à faire. C'est comme s'endormir. On ne fait pas l'endormissement. L'endormissement a lieu de lui-même. Le lâcher-prise a lieu de lui-même. On n'est pas en train de se lâcher, de faire des gestes pour se lâcher. Je pense que c'est de ça qu'il parle. Donc là, j'explicite, j'interprète. Un autre gros... Là, c'est encore un noyau dur. Théoriquement, il existe deux formes. Attention. Deux formes de mouvements ingrédients. L'une existant de fait chez tous les individus sous forme de réaction naturelle de l'organisme telle que bâillement, éternuement, agitation pendant le sommeil, etc. L'autre, la seconde, dont la formule a été mise au point il y a un demi-siècle par Maître Haroshi Kanoguchi. C'est cette dernière forme que nous pratiquons. Donc voilà deux propositions. C'est clair. Deux formes de mouvements ingrédients. L'une qui existe de fait, qui existe naturellement, de manière innée, physiologique, anatomique, spontanée, biologique, tous les termes que vous voulez, pour dire que c'est déjà là, sous forme de réaction naturelle de l'organisme. C'est le fonctionnement automatique du corps. On baille sans avoir besoin de faire quelque chose, d'utiliser la volonté pour bailler. On éternue de la même manière. Quand on est inconscient pendant le sommeil, il y a des mouvements. Donc le mouvement de la vie est vivant. Et ce n'est pas une volonté de notre part. Ce n'est pas une pratique. Ne pratiquons pas la vie. La vie est un pratiquable. La vie se fait malgré nous. Nous n'avons pas décidé de naître, ni de vivre finalement. Ça se fait de soi-même. C'est spontané, etc. L'autre ! Alors voilà, le mouvement générateur, il semble de nature du vivant. Une dynamique spontanée. Mais d'un coup, l'autre proposition, l'autre forme de mouvement générateur, la formule a été mise au point il y a un demi-siècle par un maître Harushika Noguchi. Donc, là c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il est en train de nous dire. C'est qu'un homme, qui a un statut particulier, parce qu'il est maître, il est maître Harushika Noguchi, il est oriental, donc il est même japonais, et bien, il a mis au point une formule de mouvement qui devient, c'est cette dernière forme que nous pratiquons. C'est légal, c'est de même nature que le mouvement générateur, que le baillement, que l'éternuement, que la circulation du sang dans le corps, que la digestion, que la respiration, que les milliards d'opérations que fait l'organisme vivant pour voir, pour entendre, pour l'activité d'essence. Tout ça, cet homme-là, ce semi-démiurge, enfin ce démiurge complet, même ce créateur divin, a la capacité de faire quelque chose d'aussi naturel. Voilà. Donc, et nous le pratiquons. Donc, d'un coup, nous pratiquons le naturel. Voilà. Voyez encore une fois la contradiction dans les termes. Si c'est un être humain qui, par sa volonté, a élaboré, a imaginé, a inventé, a fondé, a créé, tous les mots que vous voulez, il a utilisé sa volonté, il a utilisé son... Il a intellectualisé. Il a... Il a... Il a utilisé son intellect. Il a pensé à tout ça. Et il a établi des gestes. C'est ce qu'a fait Itsuotsuda. Par exemple... Pardon. Harushi Kanoguchi. C'est ce qu'il a fait. Il a... Il y a des gestes uniformes, des habitudes de gestes. Quand vous allez à une séance de mouvement régénérateur, vous faites les gestes en introduction. Vous faites les gestes inventés, élaborés, formulés, formules, mises au point, et vous les répétez. Donc, c'est une pratique qui n'a rien à voir avec un baillement, un éternuement. Ce n'est pas de même nature. Donc, ça n'est pas le mouvement régénérateur. Soit c'est le mouvement régénérateur, et les mouvements d'Araoshi Kanoguchi sont le mouvement régénérateur. Soit le baillement, l'éternuement, l'agitation pendant le sommeil et le mouvement régénérateur. Et c'est une autre nature. C'est le fonctionnement automatique du corps. C'est involontaire. Les deux propositions, encore une fois, sont contradictoires. Il y a auto-contradiction. Itsuotsuda est en flagrant délit d'auto-contradiction. Ça n'éclaire pas du tout le novice qui veut s'interroger sur ce qu'elle qu'a fait. Ça, ça l'enfume. Ça l'embrouille. C'est, 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 c'est confusion. C'est de la confusion. Ah là là là, c'est terrible de voir ça. Et c'est terrible de voir que les néoguchistes, depuis des dizaines d'années, répètent ces âneries. C'est fou. Donc, voilà, continuons dans ce florilège d'absurdité. Pour s'initier au mouvement, il est souhaitable d'attendre que l'on ait atteint un certain degré de maturité mentale et que toutes les solutions proposées soient remises en question. Là, je ressens, il y a une espèce de poids. C'est, 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 c'est ahurissant. Ahurissant. Pour s'initier au mouvement, donc, c'est-à-dire qu'il y a des initiés et des non-initiés, c'est quelque chose de naturel, de physiologique, et, ben, il n'y a pas à s'initier. Il y a juste à laisser faire. Il y a juste à laisser s'exprimer. S'il y a initiation, c'est qu'il y a apprentissage, c'est que les gens qui sont plus ou moins initiés, donc plus ou moins expérimentés, plus ou moins maîtres, 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 dans le contrôle de cette pratique, et donc, ça va encore à l'inverse d'une suspension momentanée de la volonté, une suspension momentanée du système volontaire. On est dans autre chose. S'il faut s'initier, c'est que c'est autre chose. C'est que c'est une gymnastique, c'est une éducation physique, c'est que c'est un corpus de mouvements qu'on peut apprendre, transmettre et approfondir. Il est souhaitable d'attendre qu'on ait atteint un certain degré de maturité mentale. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de maturité mentale pour vivre quelque chose qui est instinctif. Il y a des gens qui découvrent ce qu'est le Katsuge Nudo de manière spontanée. Moi, c'est ce qui est arrivé. J'avais 19 ans, je n'avais jamais entendu. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais entendu parler et il m'est arrivé une expérience où j'ai perdu le contrôle du corps. J'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. J'ai déjà rencontré d'autres gens à qui c'est arrivé. C'est quelque chose qui est arrivé spontanément. Donc, mon degré de maturité mentale là-dessus était nul. Il était nul. Encore une fois, ce n'est pas un exercice mental. Si c'est vraiment l'involontaire qui s'exprime, la dynamique naturelle du vivant, l'intelligence innée du corps, la sagesse spontanée du corps qui s'exprime, ça n'a rien à voir avec une compréhension ou un degré de maturité mentale. C'est quelque chose qui est là et qui s'exprime en continu comme l'éternuement. Est-ce que l'éternuement nous demande un degré de maturité mentale ? Non. Ce qu'est le Moukotsukenono non plus. Et que toutes les solutions proposées soient remises en question. Et ce solution proposée a quel problème ? Il ne le dit pas. Il ne fait pas la politesse de nous le dire. Donc, il balance des phrases comme ça sans les expliciter. Il ne faut l'imposer à personne, pas même à votre famille et pas n'importe quand. Comment faire pour imposer la suspension de la volonté, la suspension du système volontaire à qui que ce soit ? Que ce soit à sa famille ou pas d'ailleurs. Ça ne change rien. On ne peut pas imposer. Soit naturel, soit spontané. Sinon, tu vas prendre ta baffe. Imaginez cela. Non, non, non. Une dynamique spontanée du vivant, du corps, ça se fait tout seul. On ne peut pas l'imposer. On ne peut que la vivre, l'accepter, l'accueillir, lui faire confiance ou être surpris, être pris par. C'est quelque chose qui se fait malgré la volonté, justement. Donc, on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas imposer la non-volonté à quelqu'un, à qui que ce soit. Il ne faut pas l'imposer. Il ne faut l'imposer à personne, pas même à votre famille et pas n'importe quand. Donc, il ne faut pas l'imposer mais pas n'importe quand. C'est encore... Ce n'est pas très français. Soit on peut l'imposer mais pas n'importe quand. Soit on ne peut pas l'imposer donc c'est jamais en fait. Il est essentiel que le désir, j'aime en soi, pour le retour au naturel. Retour au naturel, encore une finalité. Sans connaissance, sans technique, sans but. Pardon, le but, c'est le retour au naturel. On n'arrache pas les fruits avant qu'il ne soit mieux. Grand bien, lui fasse. Le mouvement régénérateur ne constitue pas un apport extérieur. C'est reparti pour un tour. Donc, on nous a dit qu'il y avait Harushikanoguchi qui, un demi-siècle, avait mis au point cette formule que vous pratiquez mais pourtant, ce n'est pas un apport extérieur. Donc, Harushikanoguchi est un apport intérieur. en tout cas, Harushikanoguchi invente des choses naturelles que nous pratiquons sans la volonté. On nage dans la confusion, comme dans les BD, les petits oiseaux qui passent. On peut rester ahuri devant ce texte. Mais que dit ce texte ? Mais que veut dire ce texte ? Il dit une chose, il dit ce contraire, il mélange l'un et l'autre. Ouh ! C'est quoi ce bordel ? Je ne comprends rien si je suis un non-initié, comme on dit, un non-expérimenté. Mais je n'y comprends rien. J'utilise pourtant juste ma jugeote, ma connaissance du français, mon intellect, ma logique. Et que veut dire cet homme, Itsuo Tsuta ? Mais que veut-il dire ? C'est Harushikanoguchi qui nous fait un non-apport extérieur. Ouh, ouah, ouah, ouah. C'est magnifique, c'est ce que l'on dit de Selyo Tsuta dans le texte. Je n'invente rien. Il trace le chemin pour la découverte de soi en profondeur. Ce chemin n'est pas en ligne droite vers le paradis. Il est tortueux. Si tu veux. C'est à chaque un à sa propre responsabilité de trouver son unité d'être. Si tu veux. À mesure que le corps se sensibilise, il peut se produire le réveil de sensations perturbantes, ce qui rebutent les gens qui n'ont pas une bonne compréhension au départ. C'est tout à fait vrai. Il y a des gens que cela rebutent. Une connaissance, moi, voilà, il prenait des temps pour laisser le corps s'exprimer tel que ça se passait. Et ça arrivait des crises d'eczéma. Chez d'autres, un vertige, une sensation de vertige. Est-ce que c'est lié à... Bon, voilà, je leur ai suggéré de continuer pour voir si ça allait passer, peut-être. Bon, voilà, au bout d'un an, l'un et l'autre ont cessé de cultiver des moments de ne rien faire, de laisser s'exprimer l'intelligence automatique du corps. Et, voilà, est-ce que c'est lié à une mauvaise compréhension ? Au départ, je ne sais pas. Le mouvement, après avoir atteint des intensités très marquées, se calme graduellement. Il devient plus subtil. La respiration s'approfondit. Le mouvement finit par coïncider avec le mouvement dans la vie quotidienne, celui-ci devenu tellement naturel qu'il n'y aura plus besoin de faire quelque chose de spécial. Est-ce que je... Pardon, est-ce que je commande cela ? C'est vrai qu'au départ, c'est comme un peu un barrage qui cède quand les animations cèdent, quand le corps, on le laisse exprimer, il peut avoir comme un barrage qui cède à un moment remou où c'est très intense. Mais ça peut se pointer aussi à différents moments dans l'existence. Même moi, ça fait... Je cultive cette expérience-là ou ce que j'appelle la pratique de la physiodynamie, qui est le fait de pratiquer une parenthèse dans son existence, dans son emploi du temps, je veux dire, laisser des moments de ne rien faire, justement, où on laisse les choses s'exprimer sans s'en préoccuper. Les moments dans l'ingérence dans la dynamique des choses et... et bien, continuer à avoir des moments où des fois ça pulse vraiment. Ce n'est pas stable, ce n'est pas linéaire, comme il le disait, ce n'est pas stéréotypé, ce n'est pas uniformément programmé, donc ce n'est pas uniforme, ça s'écoule de manière différente. Le mouvement finit par coïncider, fini, tu vois. Le mouvement finit par coïncider, donc une finalité, une coïncidence du mouvement régénérateur et du mouvement dans la vie quotidienne. Je ne connais pas ça, donc je ne peux pas en parler. Des fers de lance, Denis et Monet, d'autres, disent qu'ils n'ont plus besoin de réserver des moments, de faire quelque chose de spécial, de réserver des moments à laisser s'exprimer le Kukatsuge Nundo. Ils sont arrivés quelque part, ils ont arrivé à une finalité, peut-être à un état de normalisation du terrain, peut-être à l'état du non-corps et du non-mental. Ils ont découvert la liberté foncière d'eux. Moi, ce n'est pas mon cas. Peut-être, ont-ils atteint un degré de maturité mentale qui fait que, ben, tout coïncide dans leur vie. C'est fabuleux. Ben, grand bien leur face. Grand bien leur face, je recadre un petit peu. Grand bien leur face, vraiment. Je ne ressens pas les choses de cette manière-là. c'est comme ça. On peut s'interroger quand même, ils ont atteint un état de degré de maturité quand même supérieur. Pourquoi alors si Hitsuo Tsuda a connu la régénération, il a connu la découverte profonde de lui-même, il a retrouvé son unité d'être, le retour au naturel, la coïncidence du mouvement intérieur et du mouvement dans la vie, l'état de nos corps et de nos mentales, la liberté foncière. Quand on a retrouvé tout ça, malgré tout, on peut continuer à dire des âneries, des autocontradictions manifestes. On peut s'interroger sur la pertinence de tout ça quand même. Finalement, c'est pas mal de ne pas être arrivé au bout, de ne pas être arrivé quelque part et par contre, d'utiliser peut-être un minimum de respecter la langue française et la logique élémentaire. Voilà. Donc en conclusion, on voit que ce texte, si la vocation de faire découvrir, d'éclairer l'esprit des gens qui s'interrogent sur ce qu'est le mouvement inventeur, c'est un échec. C'est un échec. Manifestement, c'est un échec. Peut mieux faire. Il y a des corrections à apporter. Je vais faire une autre vidéo. Moi, je propose sous l'angle de la physiodénomie, de la pratique de la physiodénomie. Donc je n'assimile pas du tout le cas où il nous dans une pratique. Je n'assimile pas les gestes inventés, les notions, les concepts élaborés par Hitsutsuda ou Harushi Kanoguchi à une non-pratique, à quelque chose de naturel. Non. Ce sont des pratiques, cela. Il faut les distinguer du mouvement régénérateur, de ce qu'est le Katsugendo. Donc j'ai inventé le terme. Pour moi, il y a des améliorations à apporter. Donc oui, c'est un échec. C'est un échec. Mais il y a des améliorations à apporter, des corrections à faire. Donc très bien, allons-y gaiement. Finalement, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, je pense, c'est quand on se pose la question pourquoi depuis des décennies des gens de tout bas, tous les milieux, plus ou moins cultivés, plus ou moins lettrés ou pas, ont passé longtemps à perroquetter des autocontradictions manifestes, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose. C'est que leur esprit critique était éteint. Leur esprit critique brille par leur absence. Comment se fait que des gens depuis des décennies ont l'esprit critique en céphalogramme plat ? Je pense que c'est dû juste à le fait de surestimer, de mettre maître Haroshika et voilà quand on se choisit des maîtres, ce que dit un maître finalement, moi je suis son disciple, quand j'ai un maître je suis son disciple et j'écoute tout ce qu'il dit et paroles d'évangile. C'est la vérité révélée. Donc ces textes sont un peu légales d'une vérité révélée, ça devient de la religion, il faut bien voir que c'est de la foi. Donc je suis quelqu'un pourtant de lettré, je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai des bonnes intentions, mais comme j'ai mis sur un piédestal Itzôtsuda, je suis capable de mettre ce texte-là en exergue sur un site pour en faire la publicité en toute bonne foi. Ça ne contredit en rien le fait que je puisse être quelqu'un de sensé dans la vie quotidienne mais je suis quelqu'un de complètement irrationnel avec un esprit critique absent et je mets en avant des incohérences et des illogismes et tout ça. Donc voilà. J'espère que ce texte vous a éclairé sur la confusion d'Itsôtsuda, d'Aroshukenoguchi, d'Enoguchiste, des soi-disant pratiquants de monomène régénérateur. Oui, je vais proposer une autre vidéo pour répondre à cette même question qu'est-ce que le cas de monomène régénérateur sous l'angle de la physiodynamie qui se veut au moins moins pire, un peu plus clair, un peu plus juste et un peu plus éclairante du coup pour les gens qui s'interrogent sur ce que c'est et voilà. Merci de votre attention si vous avez tenu jusque-là. Oui, souvent moi j'ai un problème c'est que je me répète, j'en fais des tonnes et tout ça donc ça prend beaucoup de temps. 28 minutes de vidéo, c'est énorme, c'est beaucoup trop. On fait avec ce qu'on est. J'ai des qualités défauts comme Itsôtsuda, je veux le dire, moi je ne veux pas l'accabler vraiment, c'était quelqu'un qui devait avoir beaucoup de qualités relationnelles parce qu'il a fait des ateliers qui ont généré vraiment un élan, un enthousiasme et tout ça mais sur le plan de l'expression du français, de la clarté, de la lucidité, de la perspicacité, ça n'était pas le meilleur il me semble. Voilà. Portez-vous bien, à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada